Bonjour à vous tous et vous toutes et bienvenue dans mon bureau. Ici c'est Audrey Mac et j'ai à cœur aujourd'hui de partager un message qui s'appelle La puissance de la persévérance. Vous savez c'est la continuation ou je dirais la partie numéro 2 d'un message que j'ai enseigné qui s'appelle C'est les violents qui s'en emparent. Et à la fin de ce message j'ai eu l'impression que ce n'était pas fini, qu'il fallait aller un petit peu plus loin. Et pourquoi ? Parce que très souvent je reçois des demandes de prière ou des questions et des gens qui sont un petit peu frustrés parce qu'ils ont prié, parce qu'ils croient en la guérison, ils s'attendent à voir une manifestation et ça n'arrive pas tout de suite ou ça prend du temps. Et ils sont tentés de douter que peut-être la guérison c'est la volonté du Dieu. Ils sont tentés d'abandonner et de lâcher prise. Alors je veux dans ce message vous aider et vous faire découvrir qu'avec la foi on a besoin de persévérance. Vous savez Jésus nous a enseigné cette vérité dans Luc chapitre 18. C'était une parabole qu'il a utilisée, une parabole c'est une histoire qu'il a inventée pour vraiment illustrer une vérité. Et là dans le verset numéro 1, Jésus a dit il faut toujours prier et il ne faut point se relâcher. Et la parole relâcher ça veut dire vraiment lâcher prise ou abandonner. Et dans cette histoire Jésus parlait en fin de compte d'une petite veuve qui s'est adressée à un juge hymique et elle connaissait ses droits et elle est allée vers lui en demandant, en exigeant qu'il la venge ou qu'il lui donne ce qui lui appartenait. Et j'ai écouté ce que... Et vous savez là Jésus parlait de la foi, je voudrais bien le préciser parce que dans le verset 8 de ce passage, Jésus a dit quand le Fils de Dieu ou le Fils de l'homme revient sur la terre, va-t-il trouver la foi ou ce genre de foi. Et donc Jésus l'a parlé de la foi et il voulait illustrer quelque chose de très important qu'avec la foi on a besoin de persévérance, c'est-à-dire qu'au cours de route on ne doit pas se relâcher, on ne doit pas lâcher prise ou abandonner. Et Jésus a dit, pour illustrer cette histoire, dans le verset 5, il dit écoutez bien ou faites attention à ce que le juge hymique vient de dire. Et qu'est-ce que le juge hymique a dit ? De peur que cette veuve m'importune, je lui ferai justice ou je lui donnerai ce qu'elle demande afin qu'elle ne vienne sans cesse et ne rompe la tête. Vous voyez, au travers de cette histoire, certaines personnes ont enseigné ou expliqué qu'il faut dans la prière, il faut demander à Dieu non seulement une seule fois, mais à multiples fois, une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, trente fois, autant de fois qu'il est nécessaire, jusqu'à ce que Dieu, finalement, parce qu'il en a marre, finalement, il va nous exaucer. Écoutez-moi bien ça, ce n'est pas le caractère de Dieu, Dieu est un bon Père. Et cette doctrine, ou cette façon de voir les choses, est contradictoire à tout ce que Jésus nous a enseigné au sujet de la foi. Par exemple, dans Luc chapitre 11, dans un verset, il dit « Quand on demande, on reçoit. Quiconque frappe à la porte, ça lui est ouvert, et quiconque recherche, trouve. » Point à la ligne. Ou par exemple, alors que Jésus enseignait sur la foi, dans Marc chapitre 11, dans le verset 24, Jésus a dit « Quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Voyez, là, Jésus nous enseigne qu'on n'a pas besoin de demander une centaine de fois, qu'on n'a pas besoin de supplier, de mendier, de motiver, motiver Dieu. Non, non, non. Une foi est suffisante, mais on doit demander une foi par la foi. Alors, de quoi est-ce que Jésus parlait ? Quand il dit « De peur qu'elles ne viennent sans cesse ». Voyez, je remercie Dieu que j'ai une application sur mon ordinateur qui me permet d'aller dans les textes originaux qui sont là en grec pour voir quelle était l'intention de l'auteur et voir vraiment ce que certaines paroles veulent dire. Et ces paroles viennent sans cesse. Je suis allée et j'ai recherché. Et c'est là une conjoncture de trois paroles en grec. Et qu'est-ce que ça veut dire ? La parole « Telos », ça veut dire « viser un but précis ». La parole « Hercomai », ça veut dire « venir et se tenir ferme ». Et la parole « Eis », ça veut dire « jusqu'à ce que la cible soit atteinte » ou « jusqu'au point précis ». En d'autres mots, si vous mettez ces trois paroles ensemble, vous savez qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire « avec un but précis », on vient, on se tient ferme jusqu'à ce que la cible soit atteinte ou jusqu'à ce que le but soit atteint. Et donc là, Jésus, qu'est-ce qu'il expliquait ou qu'est-ce qu'il voulait enseigner ? C'est que quand on veut marcher dans la foi, on a besoin de persévérance. C'est-à-dire qu'on doit se tenir ferme jusqu'à ce que le but soit atteint, jusqu'à la fin. Voyez ? Et cette petite veuve, elle était comme un bulldog. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait ? Ce n'est pas qu'elle est venue et a fait un va-et-vient, non. Elle est venue devant ce juge, elle s'est tenue ferme devant lui en disant « Je refuse de partir, je refuse de lâcher prise, je refuse d'abandonner jusqu'à ce que vous me donniez ce qui m'appartient. » Amen ! Et alors, c'est ce que Jésus a enseigné au sujet de la foi. Et c'est ce que vous et moi, nous devons apprendre avec notre foi. Et notre foi doit être accompagnée de persévérance. Et vous savez, dans Romains 8, 25, c'est exactement ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Il dit « Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, et vous savez quand on marche par la foi, la foi c'est une conviction, une ferme assurance de choses que l'on ne voit pas, parce que c'est dans le monde spirituel. » Amen ! Et là, Paul dit « Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Et vous savez, la parole « persévérance », je suis allée une fois de plus, Amen ! dans cette application, je ne suis pas experte de grec loin de là, mais j'ai une bonne application qui me permet de voir et de creuser un petit peu plus profond et de voir ce que le grec veut vraiment dire. Et là, la parole « persévérance » en grec, c'est la parole « upomone ». Pour vous, qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est la caractéristique d'un homme qui n'est pas dévié de son but et il le fait avec une joyeuse endurance. Voilà, c'est ça la persévérance. La persévérance, c'est de refuser de lâcher prise et on le fait avec une joie, on le fait avec patience, Amen ! Jusqu'à ce que l'on obtienne et l'on voit la manifestation. Et vous savez même, attendre la plupart des gens quand on pense à attendre la manifestation, on a l'impression que c'est quelque chose de passif, c'est simplement espérer que peut-être ça va se faire. Non, non ! Dans ce sens, en grec, la parole « attendre », c'est la parole, attendez, écoutez, je vais le lire, « apèque des comayes ». Et ça veut dire s'attendre à quelque chose, Amen ! Et on s'attend à quelque chose avec certitude, voyez ? Tout comme quand je m'attends à ce que mon amie vienne me voir, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Si je m'attends qu'elle vienne me voir, je vais me préparer, je vais m'habiller, je vais peut-être faire des petits gâteaux, je vais peut-être préparer du café parce que je m'attends à ce que mon ami vienne me voir. Voyez, ce n'est pas passif, ce n'est pas simplement espérer que quelque chose va se faire, non, c'est s'attendre avec certitude parce que l'on sait que quelque chose va se faire, voyez ? Donc, Paul, là, nous dit et nous apprend que la foi, ce n'est pas simplement espérer, c'est s'attendre avec quelque chose, et on s'y attend, et on ne va pas dévier de notre but, Amen, et on va le faire avec une endurance joyeuse, on va le faire avec une certitude. Bref, voyez, la persévérance, même j'ai regardé dans des concordances et dans des dictionnaires, écoutez même dans le dictionnaire ce que la parole persévérance veut dire. « C'est une poursuite continuelle et persistante dans tout ce qui est entrepris. » Voyez, là, c'est loin d'être passif. Est-ce que vous le voyez ? Amen, Alléluia ! Ce n'est pas simplement attendre que quelque chose se réalise, mais c'est une poursuite. On le poursuit jusqu'à ce que l'on obtienne la chose à laquelle on prie ou la chose à laquelle on s'attend. Amen. Vous voyez, j'ai regardé, je vois dans la Bible, la vérité, c'est que toutes les personnes qui ont reçu leur miracle, elles n'étaient pas passives. Toutes ces personnes n'étaient pas simplement dans une attente passive en espérant que quelque chose allait se faire. Elles faisaient toutes les personnes, comme par exemple la femme cananéenne dont la fille était démonisée ou alors on voit la femme qui avait la perte de sang ou alors vous savez, comment dire, les amis qui ont transporté, leur ami qui était paralysé, ils l'ont transporté sur un brancard ou même l'abeugle Barthimée qui était sur le côté de la route. Ils ont tous fait preuve de cette persévérance dans leur foi. Ils avaient tous la foi, mais c'était une foi qui a persévéré, une foi qui a refusé tout obstacle, une foi qui a surmonté les obstacles, une foi qui a fait ce qui était nécessaire pour obtenir, pour prendre possession de la promesse ou de la guérison. Bref, par exemple, vous voyez, on voit la femme qui avait la perte de sang. Elle s'attendait à recevoir. La foi s'attend à recevoir. Et comment le sait-on ? Parce que dans Marc 5, verset 28, écoutez ce que cette petite femme continuellement déclarée. Vous voyez, elle n'a pas simplement dit « Oh, j'espère être guérie quand je vois Jésus. » Non, non, écoutez ce qu'elle a dit. « Si je peux seulement toucher ces vêtements, je serai guérie. » Et vous savez, cette petite femme, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle avait, je ne sais pas combien d'obstacles, non seulement son corps était épuisé parce qu'elle avait perdu le sang pendant 12 ans, cette femme, vous savez, quand son corps a dit « Non, tu ne peux pas » parce qu'elle faisait face à une foule, une foule qui touchait, qui voulait, eux, aller près de Jésus. Et cette petite femme qui était toute faible, peu importe la foule, elle a fait du coude. Elle a rampé à quatre pattes jusqu'à ce qu'elle touche le bord de son manteau. Cette femme a refusé. Elle s'est dit « Si je peux toucher, si je peux toucher, je serai guérie. » Je serai guérie. Et vous savez, même, cette femme, elle avait la loi qui était contrainte parce que la loi déclarait qu'une femme qui était impure ne pouvait pas aller en public. Encore pire, elle ne pouvait pas toucher un rabbin. Et vous savez, cette femme a refusé toute impossibilité. Et elle savait que si les pharisiens l'a trouvée, elle serait susceptible d'être lapidée. Mais elle a refusé tout obstacle. Elle a refusé toute impossibilité. Elle les a surmontées. Elle est allée sur... Vous voyez, ce n'était pas facile. Je suis persuadée qu'elle a dû aller tout contre tous ces obstacles. Mais elle l'a fait parce que sa foi avait de la persévérance. Après un obstacle, un autre obstacle, un autre obstacle, obstacle, elle a persévéré. Et elle s'attendait pourquoi ? Parce qu'elle s'attendait à recevoir. Amen. où, par exemple, vous voyez, tous les gens qui allaient pour trouver Jésus. Il y avait des foules, des multitudes. Écoutez, ces gens étaient prêts à faire ce qui était nécessaire. Ils étaient prêts à marcher des kilomètres dans le désert. Ils étaient prêts à grimper des montagnes. Ils étaient prêts à faire quoi que ce soit pour trouver Jésus, pour toucher Jésus, pour être dans sa présence. Écoutez ce verset dans Matthieu 15, versets 29 et 30. Il nous dit que Jésus a quitté ces lieux et il vint près de la mer de Galilée et étant monté sur la montagne. Vous voyez, Jésus a dû monter une montagne et il s'y assit. Alors, s'approcha de lui une grande foule avec eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades et on les mit à ses pieds et il les guérit tous. Vous vous rendez compte, là, Jésus était sur une montagne et que là, des gens avec des aveugles, des estropiés, peut-être certains sur des brancards, des paralytiques, des muets, des... Bref, ils ont tous été prêts à grimper cette montagne, à marcher des kilomètres sur peut-être des terrains difficiles, des terrains remplis de cailloux, de broussages, je ne sais pas. Mais bref, vous voyez leur persévérance. Ils ont... Ils étaient prêts à faire ce qui était nécessaire pour prendre possession de cette guérison. Ou par exemple, on voit que ces gens-là refusaient d'abandonner. Comme les quatre amis qui étaient... qui ont transporté leurs amis sur un brancard. Vous savez, ils sont allés près de la maison, là où était Jésus, à Capernaum. Ils ont frappé à la porte et malheureusement, il n'y avait plus de place. Vous savez, la plupart des gens auraient abandonné. Quand ce n'est pas facile, quand ça ne vient pas tout seul, quand il y a des obstacles, des impossibilités, la plupart des gens se disent, ça ne doit pas être la volonté parce que si c'était la volonté de Dieu, ce serait un petit peu plus facile. Non, non, pas forcément. Voyez, ces quatre amis, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont refusé d'abandonner. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont montés sur le toit et puis, ils ont commencé à creuser, à enlever des tuiles, à faire... Bref, et ils ont ouvert, ils ont fait une ouverture assez grande pour pouvoir faire descendre un homme sur un brancard. C'est plus facile de le dire que le faire. Et pourtant, on voit là que ces hommes avaient cette persévérance, ils avaient cette ténacité, ils étaient prêts à aller jusqu'au bout pour obtenir ce dont ils avaient besoin. Et dans ce cas, c'était un miracle, une guérison. Vous voyez un petit peu comme leur foi a fait en sorte qu'ils ont refusé d'abandonner en cours de route quand vraiment, quand ils ont frappé à la porte et on leur a dit non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas rentrer. Oh, j'espère que vous pouvez voir qu'avec la foi, il est nécessaire très souvent d'avoir cette persévérance. Ou comme par exemple, vous voyez, ces gens dans la Bible qui ont reçu leur miracle, ils se fichaient vraiment de ce que les autres pensaient. Certains étaient même persécutés, certains ont été même on leur a les intimidés, on leur a dit on va te, comment dire, te excommunier de la synagogue ou peu importe. Ou comme par exemple, Bartimée, l'aveugle qui était sur le côté de la route. Vous savez, Bartimée, tout d'un coup, il a entendu du bruit et il a dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ? Il était aveugle et on lui a dit il y a Jésus de Nazareth, celui qui fait des miracles partout, il est là au bout de la rue. Et vous savez qu'est-ce que Bartimée a fait ? Il a commencé à crier, il a hurlé à le plus haut de sa voix. Et vous savez, les gens, au lieu de l'encourager, au lieu de lui dire vas-y Bartimée, continue, tu sais, il va t'entendre, au lieu de lui dire qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ? Attends, on va t'amener plus près. Mais non, au lieu de l'aider, de l'encourager, de faciliter les choses, ils l'ont condamné, ils l'ont intimidé, ils lui ont dit oh mais tais-toi, tais-toi, ils lui ont commandé de se taire. Et qu'est-ce que Bartimée a fait ? Au lieu de céder à l'intimidation, au lieu de céder à ce commandement et au lieu de dire oh oui, je suis désolée, je ne veux pas vous offenser. Parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine chose qui s'appelle être politiquement correct. C'est-à-dire qu'on ne veut offenser personne, on ne veut rien dire qui va déranger qui que ce soit. Et vous savez, Bartimée, lui, il avait une foi qui s'est dit peu importe ce que les gens pensent, peu importe si j'offense quelqu'un, si j'offense quelqu'un, peu importe ce que les gens vont dire ou vont penser ou vont, peu importe, je veux ma guérison. Et il a hurlé encore plus fort. Et vous savez, ça a attiré l'attention de Jésus. Et il a reçu son miracle. Oh, gloire à Dieu. Voyez, je veux vous montrer que dans la Bible, les choses ne se sont pas passées aussi facilement que ça en avait l'air pour tous ces gens qui ont reçu ces miracles. Parce qu'avec la foi, ils avaient la persévérance. Et vous savez, dans la Bible, on nous montre l'exemple d'un homme qui a fait preuve de telle persévérance. dans Jacques 5, verset 11, écoutez Jacques ce qu'il dit. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous en avez entendu ? Heureux ceux qui persévèrent. Et vous avez entendu parler de la persévérance de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. C'est dans la Louis 2, 21. On voit là que Jacques nous dit si vous voulez marcher par la foi, regardez, vous avez besoin de persévérance. Regardez Job. Il nous a montré comme exemple de foi et de persévérance Job. Et vous savez, dans le même verset, dans une autre version, et je crois que c'est l'amplifié, écoutez ce que ça dit. Vous savez comment nous appelons bienheureux ceux qui ont enduré ou qui ont fait preuve d'endurance. Vous avez entendu parler de l'endurance ou la persévérance de Job. Et vous avez vu le but du Seigneur et comment il l'a béni à la fin dans la mesure où le Seigneur est plein de pitié, de compassion, de tendresse et de miséricorde. Non. Voyez, si quelqu'un lit ce verset, il va se dire ah ah, c'est Dieu qui a fait tout cela à Job. C'est Dieu qui en est l'auteur parce que regardez la fin, comment à la fin il l'a béni. Il a fait cela pour développer de la persévérance dans sa foi. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Quand tu as dit le but du Seigneur et comment il l'a béni, ça montre que Dieu a cette sagesse et cette il sait comment utiliser ce que l'ennemi fait pour nous détruire, pour nous dérober ou peut-être même pour nous tuer. Dieu sait le prendre, le tourner pour le bien et pour faire quelque chose de puissant dans notre vie et pour que à la fin Dieu soit glorifié. On voit un exemple par exemple et je vais faire une petite parenthèse. Voyez Joseph, vous vous rappelez Joseph pendant 13 ans, il a enduré, il a traversé tellement d'épreuves. Il a été persécuté par ses frères, jeté dans une fosse et après ils ont voulu le tuer puis ils ont changé d'avis. Ils ont dit non, 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 on va le vendre en esclavage. Et après, alors qu'il est en Égypte, si cela, ce n'était pas suffisant au lieu, alors qu'il commençait à être élevé dans la maison de Potiphar, il a été jeté en prison. Il a été laissé en prison pendant des années. Mais écoutez ce que Joseph a déclaré à la fin de toutes ces épreuves. Alléluia ! Cela se trouve dans Genèse 50, verset 20. Joseph a dit vous avez médité de me faire du mal mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver tout un peuple. En d'autres mots, Joseph a dit vous avez essayé de me détruire, de me faire du mal mais ce que vous avez fait pour me détruire, Dieu l'a pris et l'a utilisé pour le bien, pour le bien des autres, pour mon bien et pour sa gloire. C'est exactement ce que Jacques 5.11 veut nous expliquer. Mais j'aimerais aller un petit peu plus loin et vous dire le but du Seigneur, qu'est-ce que c'est que Dieu a fait dans la vie de Job ? Qu'est-ce que c'est que Dieu, il a utilisé le mal que Satan avait essayé de faire pour le détruire, Amen, pour le voler, le dérober, Alléluia ! Mais qu'est-ce que Dieu a fait ? Comment est-ce qu'il a tourné ce mal en bien ? Premièrement, au travers de tout cela, Dieu a développé la foi de Job parce que Dieu, Job, était persévérant. Il a refusé d'abandonner sa foi. Deuxièmement, Dieu s'est révélé à Job d'une manière beaucoup plus puissante. Vous vous rappelez dans les derniers chapitres, je crois que c'était le chapitre 38. Finalement, Dieu s'est révélé à Job. Job a eu reçu une révélation de Dieu et Jacques nous montre la révélation que Job a obtenue. Il a vu que Dieu était plein de tendresse, de bonté, de miséricorde, de compassion. Alléluia ! Voyez ? Et finalement, on voit que Job a été béni deux fois plus qu'avant. Alléluia ! Voilà ce que Dieu a accompli. Il a tourné le mal en bien et Dieu a été glorifié. Cela est certain. Mais vous savez, je voudrais rajouter quelque chose. Car quand Dieu, quand Satan nous attaque, quand il a attaqué par exemple Job, ce n'était pas après Job qu'il en avait vraiment. C'était après Dieu. Ce n'était pas Job qu'il a attaqué. Il voulait attaquer la foi de Job. Il voulait attaquer parce qu'il voulait attaquer Dieu et le royaume de Dieu. Voyez ? Quand Satan vous attaque, ce n'est pas à vous personnellement qu'il en a. Ce n'est pas personnel. C'est la parole de Dieu qu'il veut attaquer. Parce que la parole produit la foi dans notre cœur. Il veut attaquer votre foi parce qu'il veut attaquer Dieu et il veut attaquer la vérité et il veut attaquer le royaume de Dieu. On voit ça, Jésus nous l'a même très bien expliqué dans Matthieu chapitre 13 versets 20 et 21. Écoutez ce que Jésus nous dit. Vous voyez, c'est la parabole du semeur parce qu'il montrait que la parole allait produire certains fruits dans notre vie et que la parole était plantée dans un sentier rocheux ou parmi les pierres, parmi une terre avec des ronces ou parmi un bon terrain. Et selon le terrain ou selon le cœur, Amen, cette semence allait produire certains fruits ou alors pas du tout, pas de fruits ou alors 30, 60 ou 100%. Et là, Jésus, écoutez bien ce qu'il nous dit dans versets 20 et 21. Il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, il la reçoit aussitôt avec joie. Jusque là, c'est bien, n'est-ce pas ? Mais il n'a pas de racines en lui même parce qu'il manque de persistance ou de persévérance. Voyez, la parole va produire la foi de votre cœur mais si votre foi n'a pas cette persistance, cette persévérance, ça ne va pas produire des fruits parce qu'il dit que dès que survient une tribulation ou une attaque ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Quand vous regardez ce passage, vous savez qu'est-ce que ça nous rappelle ? Que les attaques viennent premièrement à cause de la parole. Ce n'est pas à vous que le diable en a s'il veut attaquer la parole parce que la parole va produire la foi et la foi dans votre cœur va produire certains fruits, la guérison, les bénédictions, et va produire la liberté dans votre vie, la maturité dans votre vie. Amen. Et c'est contre cela que le diable, c'est ce qu'il veut attaquer, c'est ce qu'il veut détruire, c'est votre foi parce que cela va atteindre ou ça va attaquer le royaume de Dieu. Amen. Et on voit là que si votre foi, si cette parole dans votre cœur qui produit la foi n'a pas de persévérance, vous n'aurez pas la manifestation de votre guérison, vous n'aurez pas la manifestation de votre prière et de votre foi. Vous voyez comme la parole nous montre que nous avons besoin de persévérance avec la foi. Hallelujah. Et c'est bien clair que le but de la tribulation, c'est pour vous faire douter de ce que vous croyez de la parole, c'est pour que vous abandonniez votre foi et finalement, c'est pour que le diable ait une occasion de se moquer de Dieu. Oh, depuis le début, c'est ce qu'il veut faire. Il veut se moquer de Dieu en lui disant comme il l'a fait avec Job. Oh, tu as vu ton serviteur, Job. Si tu fais ceci, si cela, si cela, il va te renier, il va abandonner sa foi. Alors, mes amis, je veux vraiment vous encourager à persévérer dans votre foi. N'abandonnez pas la parole. Ne doutez pas de ce que la parole dit, car la parole est la vérité. Tenez bon jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout jusqu'à ce que le but soit atteint, jusqu'à ce que la cible soit atteinte. Ne lâchez pas prise. Comme Jésus a dit, Hallelujah, il faut prier et ne point se relâcher. Ne point lâcher prise. Amen. Car c'est ce genre de foi que Jésus recherche. Amen. Hallelujah. Et alors, je voudrais vous encourager parce que je vais avoir un autre épisode. Je vais, amen, terminer cette émission et on va reprendre pour clôturer, amen, cet enseignement et pour vous montrer comment alors, une fois qu'on se tient dans la foi, comment persévérer. Quelles sont les choses que l'on doit faire pour continuer dans la persévérance. Alors, rejoignez-nous pour le...